Trian, le groupe en deuil après l'A de Jean-Paul Corbineau, à l'âge de 74 ans Le mythique groupe breton de folk rock Trian est en deuil ce vendredi 16 décembre 2022 après la mort de Jean-Paul Corbineau. À l'âge de 74 ans, Jean-Paul est décédé d'une longue maladie, a indiqué son compère Jean Choquin à l'AFP. En citant la famille du défunt, on est sous le choc avec Jean-Louis, le troisième membre du groupe. Note de la rédaction. On savait qu'il était malade mais on espérait, a-t-il ajouté, alors qu'il a également confié pour Ouest-France que Jean-Paul a été très courageux. Qu'il ne s'est jamais plaint, et qu'il a toujours été de l'avant. Le 11 septembre 2021, Trian faisait ses adieux au public à Nantes, avec son quai Navotour. Marquant ainsi la fin de quelques 1700 concerts proposés en un peu plus de 50 ans de scène. Une longévité exceptionnelle de la part de ces trois hommes qui ont largement contribué à populariser la musique bretonne avec des tubes comme la jument de Mishao ou dans les prisons de Nantes. Les gens nous portaient. « Ils étaient à la fois heureux et malheureux de nous voir partir et nous en étaient à la fois heureux et malheureux de leur dire au revoir », déclarait Jean-Paul Corbinot à l'époque, alors qu'il était déjà malade. Pour rappel, Trian possède à son actif plus de 3 millions d'albums vendus. Des concerts au Zénith, à Bercy, et même au Stade de France, ainsi que dans de nombreux pays étrangers. En France, ils ont battu le record de longévité des frères Jacques, célèbre quatuor vocale. Actif de 1946 à 1982, composé d'André Bélec, Georges Bélec, François Soubéran et Paul Touraine. La première prestation du trio avait eu lieu en décembre 1970 près de Carnac, Morbihan. Devant une poignée d'amis, Jean-Paul Corbinot était alors acheteur pour un supermarché à Nantes. Tandis que Jean Chocanet était assistant administratif à la compagnie générale transatlantique et Jean-Louis Jossic, professeur d'histoire et de géographie. Depuis, ils ont donc marqué l'histoire de la musique bretonne à vie.